Salut les amis, c'est Aloj, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de ce let's play sur The Legend of the Love, Phantom of Glass, encore une fois, j'espère que vous allez bien, pour ma part, en tout cas moi je vais extrêmement bien, je suis très très content de pouvoir faire cet épisode avec vous, et aujourd'hui c'est une journée sans faute, pour l'instant rien de m'a dit, c'est passé, mais j'arrête de raconter ma vie, on va continuer tout de suite, la dernière fois on avait commencé tout simplement le navire fantôme, qu'on avait pu avoir grâce à, allez récupère les cœurs, bon bref, laisse tomber, qu'on avait eu, les cœurs sont buggés, bon, qu'on avait eu grâce aux fées, voilà, et je peux pas rentrer, bah non c'est le mur, n'importe quoi, ah mais non mais, voilà, et donc on avait donc réuni 3 Sercubus, les Sercubus qui, après que j'ai récupéré, d'accord j'ai pas de cœur, les Sercubus qui sont donc, ici, voilà, donc il y a la rouge, la... voilà, bon bref, j'ai oublié les voix que je leur ai faites, parce que je leur ai faites des voix la dernière fois, et voilà, j'espère, je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai niqué, je sais pas ce que je, oula, j'ai dit un gros mot en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien faire un petit, un petit résumé maintenant, à chaque début d'épisode, pour que vous puissiez vous souvenir de ce qu'on venait de faire, et donc voilà, alors, en bas, est-ce que j'ai récupéré tout ce qu'il fallait récupérer ? Il me semble pas, donc ici, il nous faut une clé squelette, pour récupérer le dernier, très bien, alors, du coup, c'est pas cool de s'être arrêté en plein temps, parce que ça, ça va pas du tout, après, vous vous souvenez de ce qu'on a fait, etc., mais bon, c'est pas grave, euh, alors, attendez, laissez-moi réfléchir, let me think, voilà, je pense qu'ici, c'est bon, Ok, très bien, parfait, j'étais pas assis, euh, sol 3, d'accord, là, ça c'est encore le truc à levier, je déteste ça, oh là, dégage, toi, alors, stockage de baril, d'accord, on va falloir faire actionner l'interrupteur, etc., vers la droite en partant d'ici, ok, vers la droite, ok, super, fallait bien s'en douter, euh, oui, c'est quoi ? D'accord, c'est des sculptures-là, super, hein, c'est très dur à abattre, voilà, très bien, bon, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas, par contre, ça me gratte, le casque-là, bon, bref, euh, voilà, oh, toi, tu meurs, hein, vas-y, hop, allez, voilà, c'est bon, alors, ça, ça, désactivez plus, d'accord, ok, 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 c'est moins bien, ça, par contre, euh, est-ce que, bonjour, bonjour, voilà, alors, certains objets doivent être tirés, 2, 4, 5, 1, 3, alors, on va l'écrire tout de suite, carte, 2, 4, 5, 1, 3, voilà, voilà, je l'écris le plus simplement possible, voilà, il y a toujours un ordre précis dans lequel des objets doivent être tirés, voilà, j'ai fait faire une bêtise, voilà, comme ça, je peux passer tranquille, c'est vrai que c'est la petite technique, la petite technique, c'est la petite technique, hop, là, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh, une potion violette, c'est super, ça, par contre, euh, si, là, voilà, si on a un game over, au lieu d'avoir un game over, eh bien, ça nous remet toute notre vie, et ça, c'est vraiment super cool, euh, ici, non, on s'en fout, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, par contre, c'est pas bien du tout, euh, est-ce que je peux aller quelque part, s'il vous plaît, me réfugier, par exemple, oh, voilà, c'est bon, ici, euh, je dois pas l'avoir eu, euh, 2, 4, 5, 1, 3, alors, 2, 4, 5, 1, donc, le 1, il est ici, le 2, il est tout au bout, mais arrête d'apparaître partout, toi, voilà, meurs, allez, fais pas chier, allez, voilà, 2, 4, 5, 1, 3, donc, 3, il est là, non, 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 je m'en fous, euh, hop, ici, 3, 4, 5, voilà, ok, très bien, ça m'a ouvert le passage pour de l'autre côté, bon, c'était pas, ah, ok, d'accord, très bien, ça m'a donc ouvert le passage pour de l'autre côté, parce que sinon, on ne peut pas passer, d'accord, ok, très bien, ok, je m'incline, j'aimerais passer d'abord, avant de m'incliner, ok, ok, c'est bon, j'ai peur, j'ai peur pour ma vie, allez, maintenant, dégage, voilà, euh, alors, ici, apparemment, il y a des trucs, il y en a qui bougent, est-ce que je peux pas les, non, je peux pas les faire à l'épée, non, je peux pas les faire à l'épée, super, alors, il doit bien y avoir une clé ou un truc comme ça, je suppose que ça va être la connerie, il va falloir tout sortir, parce qu'il y a une clé, je suis sûr que c'est ça, ou alors, oh là, tiens, voilà, super, ok, je réfléchissais, hop, tiens, ah, mais non, ok, il y a un interrupteur, là, je le vois, hop, hop, je vais quand même tout, tout, tout sortir, allez, ok, c'est parti, voilà, super, et je pense que du coup, là, après, on a la clé, c'est pas vraiment compliqué, en fait, ce navire fantôme est plus compliqué dans, son mécanisme, oh, il m'a même pas vu, non, mais quel boulet, franchement, c'est vraiment, mais il y en a à tous les coins de rue des sculptures, là, c'est pas possible, j'en ai jamais vu autant dans un Zelda, ok, qu'est-ce qu'il y a ici, ah, elle est là, oh, qu'est-ce que je vais faire, oh, on m'a trouvé, je me sentais si seul, abandonné, qui es-tu, je vois, je suis la fille aînée de la famille Cubus, oh, alloji, je t'en prie, raccompagne-moi auprès de mes soeurs, bon, voilà, je fais une voix de personne totalement mûre, si vous voyez ce que je veux dire, enfin, mûre d'esprit, quoi, oh, il faut que je te prévienne, les sinistres individus avec la cape et la fausse sont appelés les faucheurs, ils sont malveillants, mais ils sont encore tiers quand ils sont en colère, alors, quoi qu'il advienne, surtout ne leur tire pas une flèche dans le dos, le dos est une zone du corps terriblement sensible, je t'assure, donc, voilà, elle aussi, elle me troll, décidément, c'est plus les soeurs Cubus et les soeurs trolles, entre l'autre qui me parle, nû, entre l'autre qui me parle du coffre piégé, et puis elle de ça, là, c'est pas possible, et alors, l'autre, elle m'a trollé, parce qu'elle m'a envoyé chercher ses soeurs, alors, avec tout ça, on est mal barrés, hein, oh, putain, c'est pas possible, je voulais l'éviter, mais j'ai pas réussi, iiii, je suis toute seule, oh, elle a dû me dévoler, voilà, c'est ça, allez, dépêche-toi, oh, mais, pourquoi t'avances pas, ah, d'accord, il fait juste peur des cœurs, ok, cool, c'est bon, hop là, hop, on passe, mais en fait, oui, elle nous troll aussi, parce que, donc, qu'on peut, effectivement, leur tirer une flèche dans le dos, sans que... Bon, allez, passe, dépêche-toi, vite, passe, 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 non, 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 oh, putain, oh, non, 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 l'autre, il a alerté, là, vite, dépêche-toi, toi, hop là, on se dépêche, dépêche-toi, 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 faut pas que je l'allais trop longtemps toute seule, en fait, elle suit exactement la même semaine que moi, si je lui fais faire un petit tour comme ça, hop, elle va le faire, top, là, non, mais c'est une blague, attendez, j'ai fait 3 mètres, c'est bon, voilà, c'est ça, allez, allons-y, très bien, j'ai cru que ça allait être un peu plus compliqué, mais apparemment, non, ça va, je me demande maintenant, parce que c'est la dernière sur Cubus, donc la clé, enfin, la clé d'os, là, ou de squelette, enfin, je sais pas comment vous l'appelez, mais en fait, c'est un peu la clé, ouf, c'est bon, de justesse, c'est un peu la clé, en fait, je pense que c'est la clé du boss, en fait, plus que la clé de, pour libérer une soeur, ouais, je pense que c'est ça, parce que je vois, non, parce que je vois pas, de toute façon, d'autre manière, oui, très bien, cool, ta vie, allez, on continue, dépêche-toi, non, arrêtez, mais c'est pas possible, même si, il est vrai que je ne pourrais pas aller là-dedans, s'il y avait des araignées énormes, comme ça, qui descendait du plafond, elles descendent huit, pour des araignées, n'empêche, si on était dans le réalisme, ça fonctionnerait pas, enfin, c'est bon, on y est, bon, je sais pas laquelle part, oh, grande soeur, tue-tue, petite soeur, nous voilà toutes rassemblées, mes soeurs, bon, je vais leur faire une voie normale, parce que, c'est ce qu'elle plaît, moi qui pensais que les fausseurs auraient raison de lui, ce morveux n'est décidément pas capable de comprendre sa place, je suppose que nous allons devoir veiller personnellement à sa fin, oh, tu pensais t'en voler avec Tétra, hi 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 hi, j'ai bien peur que cela te soit difficile, quand nous en aurons fini avec toi, très bien, inutile de traîner plus longtemps, escortons Aloji à la salle de jeu, et donc, si tu veux sauver Tétra, tu vas devoir faire un match de volet vicieux, alors Aloji, penses-tu pouvoir envoyer ces balles létales, et donc voilà, les boss, ce sont, les quatre soeurs Cubus, elles sont tout de suite moins belles, donc voilà, donc c'était le boss, donc c'est pour ça qu'elle nous troll, à chaque fois, c'était pour nous embêter, alors par contre, comme moi, mes écrans sont décalés, puisque je suis sur Virtual Console, c'est un peu plus compliqué, faut que je se fasse sans regarder en haut, bon allez là, c'est bon, c'est pas la mort, attendez, c'est elle qui envoie les boules, tiens, va chercher, voilà, bah je t'ai eu, super, c'était pas compliqué, ok, c'est toujours la rouge, ok, 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 hop là, tiens, bim, bon, bêche, pardon, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, mettre sur pause la Virtual Console, voilà, c'est bon, j'ai changé le point, donc cette fois-ci, pour moi ça a changé, pour vous, je pense que oui aussi, de toute façon, vous inquiétez pas, après je le remettrai normalement, ok, tiens, voilà, voilà, après je le remettrai normalement, mais là c'est pour que ça soit le plus pratique pour moi, voilà, c'est juste, juste comme ça, j'adore la musique de ces boss, j'aime cette musique, j'aime beaucoup, hop là, elle est où l'autre soeur, juste comme ça, la rouge là, elle est morte, ça y est, c'est fini, alors regardez, on voit la proue du navire fantôme devant, c'est trop bien, j'adore, 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 regardez, on voit toutes les vagues, et la proue du navire fantôme et tout, enfin c'est génial, c'est génial, j'adore ce jeu, hop, ça, j'évite, ok, super, je me suis pris les coups, voilà, tiens, vas-y, non, 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 oh, c'est une blague, allez, arrêtez, arrêtez, toi on s'en fout, voilà, il est pas très dur ce boss, et c'est marrant, parce que dans pas mal de Zelda, il y a des combats comme ça, où il faut, ça va sur qui, hop, non, attendez, j'en ai marre, pas mal de combats comme ça, où il faut renvoyer les balles au boss, c'est vrai qu'on avait Ganon, oui, Ganon dans, dans Karina of Time, donc voilà, après j'ai pas d'autres exemples à vous montrer, même si je sais que ça a existé dans d'autres Zelda, oui c'est bon, qui va se la prendre, qui va se la prendre, qui va se la prendre, c'est moi, non, mais, je veux y aller, mais à chaque fois ça fait à côté, ça me saoule, hop là, tiens, hop, 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 ok, ça va sur qui, ça va sur moi, voilà, c'est bon, ok, c'est bon, elle est morte aussi, plus que deux, allez, plus que deux, on y tient, on y croit, tiens, prends-toi ça, ça va être plus facile, ok, donc elle m'a envoyé ça, super, ça va être plus facile maintenant avec deux, puisque je vais plus avoir, oh non, mais attendez, est-ce qu'on peut les renvoyer ces balles-là, ces boules-là, figurez-vous, je n'en ai qu'aucune idée, je ne pense pas, elles sont vachement jolies les boules, j'aime beaucoup, je trouve qu'elles sont très, très design, comme on dit, ok, elle est morte, plus qu'une, plus qu'une, ok, alors lui, elle l'envoie, elle, elle l'envoie comme ça, et là, c'est un duel entre deux, hop là, non, ah, j'ai cru que je l'avais loupé, allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, voilà, c'est bon, c'est fini, ah non, toujours pas, il lui faut d'autres coups, oh, arrêtez, ok, c'est bon, non, c'est toujours pas bon, un dernier coup, je pense, trois coups, hop, ok, super, tiens, prends ça, hop, hop, j'ai pas envie du tout, de tout recommencer là, c'est peut-être le dernier coup, hop, hop, voilà, c'est bon, une belle performance à Logie, nous aimerions te récompenser, mais il n'y a ni médaille, ni trophée, à ta place, tu n'as qu'à prendre ta Tetra, hi 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 hi, adieu, au revoir, et la clé spectrale, pour aller récupérer, Tetra, alors, je vais remettre l'écran, voilà, c'est bon, on se retrouve juste après, alors, voilà, attention, nous allons avoir, des révélations, incroyables, vous obtenez la clé spectrale, elle ouvre la porte, c'est les spectralement, voilà, elle me félicite, tu as vaincu, ces volailleuses maléfiques, à leur propre jeu, bien, il est temps d'utiliser cette clé, de sauver Tetra, enfin, nous allons, voir, Tetra, et on va avoir des révélations, qui sont plus qu'intéressantes, vous obtenez un réceptacle de coeur, vous gagnez un coeur supplémentaire, on est à combien de temps, on est à 20 minutes, oh, votre jauge d'énergie vitale est remplie, on est à 10 minutes, hmm, est-ce que, oh non, on va faire ça maintenant, je ne vais pas vous garder ça, pour le prochain épisode, quand même, ça serait, ça serait cruel, je l'avoue, c'est vrai que j'aimerais bien, vous faire durer l'épisode, enfin, vous faire durer le suspense et tout, mais non, allez, on va, je vais y aller, je vais y aller, on y croit, tout, comme ça, la prochaine fois, on sera bien, on sera bien, prêt pour faire ce qu'il faut faire, est-ce que vous êtes prêts, les amis, vous n'êtes pas préparés, vous n'êtes pas prêts, c'est obligé, c'est tellement incroyable, ces révélations, que vous n'êtes pas prêts, c'est pas possible, physiquement, enfin, mentalement, vous n'êtes pas prêts, allez, c'est parti, bon courage, pour voir, Tetra, allez, je vous laisse la cinématique, à tout à l'heure, c'est Tetra, qu'allons-nous faire, elle a été pétrifiée, oh, désolé du retard, demi-portion, ce brouillard a juste, disparu tout d'un coup, alors, le trésor, tu as trouvé le trésor, de quoi tu parles, l'ami de la logie a des ennuis, et tu penses, et tout ce à quoi tu penses, c'est au trésor, et c'est ça ton amie, elle m'a l'air un peu pâle, en fait, on dirait qu'on lui a volé son âme, qu'est-ce qui lui est arrivé, hein, dit, le navire fantôme a draigné sa force vitale, grand papi, qu'est-ce que tu fais ici, tu es arrivé jusqu'ici, à l'ogie, en toi réside, le vrai pouvoir d'un héros, il est temps pour moi, de tout te révéler, comme tu le sais peut-être déjà, ces mers sont miennes, je ne suis pas Siwan, je suis le roi des mers, cela s'est passé il y a quelques années, je fus attaqué par une créature maléfique, cette créature se nommait, bel homme, sa malveillance était d'une telle noirceur, qu'il aspira à ma force vitale, vous n'ignorez pas que toute créature renferme un secret, une force vitale, j'ai oublié, ne j'ai pas pu lire, une force vitale, le sable de vie, source de mon pouvoir, en est une manifestation physique, c'est certainement pour s'en emparer que Bellum est venu ici, bien sûr, j'ai lutté contre cet assaillant, mais cette incarnation du mal, drainait ma force vitale, il se jouait de mes attaques avec impudence, et me défi, il lentement traîna dans les ténébreuses profondeurs du temple, même emprisonné, il continue à se nourrir de ma force vitale, à l'aide de cette force vilainment arrachée, il donna naissance à de multiples monstres, les esprits de la force et de la sagesse furent eux aussi emprisonnés, mais cela créa une copie d'elle-même et put s'enfuir, c'est à ce moment qu'elle dut perdre la mémoire. Parmi les monstres nés du sable de vie, certains sont plus vils que d'autres, les spectres qui rôdent dans le temple sont des fragments de Bellum, des ennemis à la force surnaturelle et quasi invulnérables, ils protègent le temple et nul ne peut s'approcher d'eux, ils furent créés pour être invincibles. Je n'avais plus qu'une seule possibilité, usant du peu de force qui me restait, je suivis l'exemple de Scylla et créai une copie de moi-même, cette copie s'installa sur l'île Melka, j'usai du sable de vie et créai le sablier fantôme pour entrer dans le temple, j'étudiai, je cherchais un moyen de vaincre Bellum et attendis l'opportunité. Scylla, pardonne-moi de t'avoir caché tout ceci, je m'inquiétais pour les esprits emprisonnés, je ne m'attendais pas à te trouver sur une plage, tu avais perdu la mémoire et le danger rodé, je crus bon de me taire en attendant le bon moment. Ces îles, en ces mers, regorgent de force vitale. Aucun doute, ils sont venus pour la dévorer. Ils ne veulent que satisfaire leur faim. Ils ont faim de force vitale. Le navire fantôme fut créé pour l'absorber. La rumeur du trésor servait à attirer des proies. Bellum ne pouvait se satisfaire de mon pouvoir. Son appétit sans fin visait aussi les hommes. Il semblerait qu'en tétra résidait un grand pouvoir. Le navire fantôme ne pouvait l'ignorer. Il trouva un chemin jusqu'à cette proie irrésistible. Quoi ? Tu veux dire qu'il n'y a vraiment aucun trésor ? Oui, c'est ce que je dis. Tout me porte à croire que tétra est encore en vie. Bas ce monstre avant qu'il ne dévore ta force vitale. Le sable de vie me redonnera mon pouvoir. Et je pourrai alors redonner vie à tétra. Il est une île au nord de l'île du vent. Rends-toi là-bas et trouve Sazu, le forgeron. Il devrait pouvoir t'en dire plus sur Bellum. Il sait comment le vaincre. Tu plaisantes, papy. Je pensais qu'il y avait un trésor, moi. C'est la seule raison pour laquelle j'ai risqué ma vie. Et tu dis qu'il n'y a pas de trésor ? Je m'en vais. Hé, t'as écouté ce qu'il a dit ? Tu es un homme de la mer, non ? Tu ne peux ignorer l'appel du roi des mers ? Si, et mon navire n'est plus à votre disposition. Bien sûr, un navire ne va pas sans récompense. Si tu nous as à vaincre Bellum... Je t'accorderai un vœu. Cela te convient-il ? Hé, Allogie, ne reste pas planté là. Le roi des mers a besoin de notre aide. Tout le monde à bord. Larguez les amars, levez l'encre. Hop, hop, hop ! Dès qu'on parle de récompense, il bondit. Je suis désolé de vous avoir impliqué, toi, Tectra. Me pardonneras-tu ? Je crois en ton pouvoir, et tu vaincras Bellum. Mon véritable corps est scellé au fond du temple. Bellum devrait s'y trouver aussi. Ça devrait être à moi de l'affronter. Mais tu es notre seul espoir. Nous comptons sur toi, Allogie. Qu'est-ce que tu fabriques, Allogie ? Attrape ton ami et embarque en vitesse. Je vous l'avais dit, vous n'étiez pas prêts. Waouh, 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 waouh. Attention, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Donc, Tectra a donc été aspiré... Enfin, la force de Tectra a été... La force vitale de Tectra a donc été aspirée par le temple. Et donc, Siwan est le roi des mers. Non mais, c'est incroyable comme révélation. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, Bellum... Enfin, moi, je dis Bellum. Après, il y en a qui disent Bellum, Bellum. Enfin, bon, voilà. Chacun le dit comme il veut. Moi, c'est Bellum. Et donc, voilà. Bellum veut attaquer... Enfin, Bellum veut aspirer la force vitale. Et donc, nous allons devoir le vaincre. Et pour cela, il va falloir aller voir Sazu, le forgeron. Donc ici, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a Tectra ici. Qui ne dit rien quand on va la voir. Donc, voilà. Et ici, il y a une mecque qu'on va parler tout de suite. A qui on va parler tout de suite. Bien, Logi. Eh bien, la surprise. Allez, ce n'est pas le moment de bailler aux mouettes. Le vieux a dit que c'était Sazu qui avait le prochain indice. On doit trouver ce forgeron et vaincre Bellum. Ensuite. Ensuite, le trésor sera à moi. Moi. Ah, ah, ah. C'est la goutte d'eau. Dis-nous, dis à Logi. Nous pourrions nous passer de lui. Bon. On s'en va. Sazu vit sur une île au nord de l'île du Vent. Cela ne devrait pas nous prendre trop de temps pour l'atteindre. Ouais. Fini de papoter. Allons-y. Machines avant toutes. Et donc, là, c'est ici. Alors, on va juste se rendre sur une île au sud de l'île du Vent. Il. Ok. Allez, on y va. Donc, là, je vais juste faire le petit voyage. Et après, on se dira au revoir. Parce que c'est terminé. Donc, en tout cas, incroyable révélation. Franchement, c'est... Enfin, moi, je le savais après. Voilà. Je pense que pour ceux qui découvraient le jeu, c'est quand même toute une histoire. Et donc, on aperçoit une île là. Qui, pourtant, n'est pas sur notre carte. Eh bien, c'est donc une île non répertoriée. Et donc, c'est la petite île au sud de l'île du Vent. Vous pouvez constater aussi que sur la carte... Voilà. Ah, c'était le look de Navi dans Ocarina of Time. Vous avez entendu ? C'est fou, ça. Regarde, cette île n'est pas répertoriée sur notre carte, à logis. Et on dirait qu'on peut y accoster. Je l'ai toujours ajoutée à notre carte. Comme ça... Je l'ai ajoutée à notre carte. Comme ça, on ne le dira pas. Et voilà. Comme ça, elle est ajoutée. Et c'est là que nous allons aller. Et donc, je ne sais plus comment ils les appellent, les îles. D'accord. Avec des points d'interrogation. Et donc, c'est là que vit sa vue. Vous pourrez constater que sur la carte marine, on voit... Comment ça s'appelle déjà ? Enfin, la fille qui est en combat dans la mer. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Joën. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je ne sais plus. Je crois que c'est comme ça. On ne va pas voir le facteur. Et on va se dire au revoir. Allez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un petit like si vous avez aimé. A vous abonner si vous voulez voir la suite et d'autres vidéos et tout. Ça fait toujours plaisir. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour le deuxième... Enfin, pour le douzième épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501